bonjour les fresseurs bon retour sur ce bon nous sommes de retour pour la suite de ce témoignage que nous avons commencé waouh ce que nous l'entend ici ça donne froid dans le dos une femme va découvrir que son mari mange les intestins des gens a a a a a a écoutons ce témoignage si vous n'êtes pas abonné abonnez vous aussi parce que chaque jour des vidéos de ce type les témoins de ce type arrive sur la chaîne youtube n'y a ce bon donc c'est point abonnez vous l'aiké commenter partagez dès le commencement c'est parti on dit que la vie appartient c'est qu'ils sont patients tout est possible well il y a une grande autorité de la guinéocatoriale très élevé qui a mangé son main le plus préféré c'est les intestins donc le foie la serviette les intérêts là la façon qu'on prépare ça bien assaisonner tout et tout pépesso pour l'appel et quand il épouse une de nos copines lui dit que c'est son main le plus préféré personne ne doit le manger et lui-même est chargé d'aller souvent acheter et apporter ça à la maison donc sa femme ne doit pas notre personne ne doit pas s'inquiéter à les acheter et c'est pas elle qui cuisine c'est la cuisinière une maman qui s'est préparée les mains africains pendant quelques années que notre personne est mariée avec cette autorité c'est vraiment spéciale quand on se met des assiettes et l'assiette spéciale que tu sais ton mari ton époux personne ne doit mettre la main et un jour comme on dit 99 jours pour le volant un jour pour le patron le monsieur devait voyager pour venir à monsieur en europe il dit à sa femme que là où je vais là pour que je mangeais d'abord mon truc parce que le milieu que je vais là sont compliqués ça stick un peu donc puisqu'il a touché l'estin de la femme la femme a souvent l'estin très fort et la dame la cuisinière était en vacances elle n'était pas là et il était vraiment soucieux il était laissé soucier oh je ne sais pas comment je vais faire pour manger ça alors notre copine répond à son mari comme je peux bien que je ne sache vu comment il fait ça les condiments et tout et tout je peux bien faire la même chose et son mari lui dit tu es sûr que tu peux préparer ça et du bien sûr je vais préparer et dans l'inquiétude que tu es sûr que tu vas préparer ça l'estin l'estin de la femme pourquoi c'est si spécial les intestins du bel à tous on va on achète ce qu'on marche on veut qu'est ce qu'il y a de ce spécial elle dit dans ce mari qu'on gérer le mat et je vais aller acheter et je vais te les faire cuisiner et il dit que non ne t'en fais pas j'irai les acheter tu vas cuisiner si tu peux vraiment les cuisiner il a dit bien sûr qu'est ce qu'il y a de si spécial le préparer des intestins et tout du vent à partir de cet instant l'estin féminine est très très fort en elle et elle décide de suivre son mari là où il a acheté les intestins des trucs les tripes oui on appelle ça les tripes ce sont les tripes elle décide de filer son mari elle voit son mari où il arrive à l'hôpital il il va garer il va garer derrière à l'hôpital de l'hôpital je ne veux pas donner le nom et un médecin sort avec la glacière vient le mettre à son mari il conduit rentre à la maison avec la glacière quand la femme va ouvrir elle voit comme d'habitude tous les tripes les serviettes tout ce qui vient qui est dans le vent là les poumons tout ça elle a compris ce que c'était elle a décidé de nous quitter elle a fouillé elle a pris un visage elle est venue nous rejoindre ici en europe elle est là et fait sa petite vie tranquille le monde est mystique le monde est terrible c'est vraiment mystique merci alors voilà mon histoire je suis gabonais je vis précisément au gabon alors j'appartiens à une assemblée de la place je vais garder le nom et dans mes débuts dans le seigneur voilà un bon matin j'ai pris la décision d'aller rejoindre un frère qui dormait à l'église impermanent au fait je voulais passer un peu du temps à l'église en fait pour moi c'était la première fois que je vivais j'ai fait ce genre des choses à j'entendais souvent des histoires sur youtube non une dame est entrée dans une église elle a fait ceci elle a craché un serpent elle a laissé ceci elle a elle a fait cela mais toujours je me disais bon ça ça n'arrive que aux autres savoir c'est à savoir encore si c'est vrai et je décide d'aller passer un séjour à l'église je crois que c'était un mercredi soir pardon je suis un peu grippé on assistait au culte et il ya une dame qui est entrée à l'église elle a assisté au culte je crois que ce soir là ce mercredi là le culte était terminé à on va dire quoi dans les 20h45 ou trop 21h et la dame est restée assise dans l'église elle ne parle pas alors l'une des soeurs de l'accueil s'est rapprochée de la dame elle disait qu'elle ne voulait parler que au pasteur donc la soeur de l'accueil a conduit la dame dans le bureau du pasteur quelques minutes après le pasteur appelait le frère qui dormait à l'église et moi en même temps nous sommes entrés dans le bureau il a posé la question à la dame madame pourquoi vous ne pouvez pas entrer chez vous je crois que la dame disait au pasteur qu'elle ne peut pas entrer que si elle rentre son mari va lui faire du mal donc elle demandait au pasteur si elle pouvait dormir à l'église mais le pasteur voulait en savoir un peu plus madame pourquoi votre mari veut vous faire du mal vous ne trouvez pas que c'est mieux qu'on vous dépose et puis on essaie de voir un peu de quoi il s'agit la dame ne répond pas vous habitez loin elle ne répond pas vous avez des soucis avec votre mari la dame ne répond pas ça dit qu'elle est assise dans le bureau en face du pasteur et nous nous sommes derrière sur le côté elle regarde au pasteur mais elle ne dit rien après excusez moi je suis un peu bégé donc le pasteur nous a dit bon ok voici cette dame elle a des problèmes avec son mari elle va dormir là à l'église et demain matin vous lui faites prendre au taxi elle va rentrer déjà j'ai trouvé ça un peu louche une dame à qui on pose des questions elle ne répond pas je trouve ça un peu louche le pasteur est sorti du bureau il a démarré il a démarré son véhicule il est parti il nous a remis je crois quelques sous je crois 10 mille francs pour acheter à manger à la dame la dame est sortie du bureau elle s'est assise dans un coin de l'église et puis on était là on discutait un peu avec mon frère bon est-ce qu'on achète à manger tout pour moi je n'avais pas encore vécu ce genre d'expérience là dormi à l'église ma chérie c'était une première fois on se rapproche la dame madame on vous prend quelque chose à manger elle dit non j'ai déjà voilà elle nous a répondu non j'ai déjà apporté à manger elle a fait sortir de son sac à main un plat un petit poil il y avait de la nourriture à l'intérieur nous ça nous a surpris c'est comme si la dame savait qu'elle devait dormir à l'église en fait elle s'est déjà préparée on demande à la dame on vous prend un peu d'eau à boire une bouteille d'eau elle fait sortir sa bouteille d'eau minérale du sac elle dit j'ai déjà ma bouteille d'eau on a dit ok d'accord nous sommes sortis avec le frère on lui a laissé seul pendant qu'on tourne le dos pour ouvrir la porte de l'église aller chez le boutiquier à côté prendre un jus histoire de mettre quelque chose dans le ventre avant de dormir on se retourne la dame se lève elle va s'asseoir sur l'estrade et elle s'apprête à manger on se déplace dit non madame désolé on ne mange pas ici si vous voulez manger mettez vous à l'aise il y a une salle à côté elle dit non il faut que je mange là on dit madame vous ne pouvez pas manger là non il faut que je mange on dit madame vous ne pouvez pas manger là ici c'est le lieu où on invite les orateurs pour vous prêcher on ne mange pas là ah ok d'accord elle s'est déplacée elle a changé de place on sort lorsqu'on sort on se met à parler dehors et puis il y a quelque chose qui attire votre attention j'ai dit au frère ah frère excusez-moi mais moi j'ai comme l'impression que depuis que la dame là est arrivée là sincèrement je me sens mal en fait je me sens très mal et puis pour mettre une parenthèse moi déjà depuis mon jeune âge au fait j'ai des on va dire quoi des réactions au fait mon corps réagit toujours lorsqu'il y a quelque chose anormal que ce soit dans une maison ou bien quelque chose qui se manifeste dans le corps et que mon corps réagit toujours il y a des signes et lorsque ces signes là apparaissent au fond de moi je sais déjà que là il y a quelque chose qui ne va pas et et automatiquement je 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 panique je ne sais pas mais c'est depuis mon jeune âge et ça faisait longtemps que j'avais ressenti ça lorsque je commençais à penser à cette dame là je commençais à avoir les mêmes sensations j'ai dit frère excuse-moi ce que je ressens en ce moment là la dame là n'est pas claire elle me dit non tu sais la bible est là que nous sommes en crise tout en forge contre nous est nul et sans effet je dis mon frère être chrétien ça peut être ma boule quand quelque chose ne va pas il faut être très vigilant c'était mes débuts dans le seigneur je ne connaissais pas encore je ne connaissais pas encore la bible donc pour moi je mettais en garde le frère était trop zélé on termine de faire ce qu'on avait à faire dehors on rentre dans l'église quand on rentre dans l'église elle elle part s'assoir du côté des orateurs elle est assise elle met le ventilateur elle commence à dormir il y a un endroit où on installe les diarques les anciens elle s'assoit là bon le frère a voulu insister j'ai dit non laisse elle va dormir là comme dans le temple il y a la douche il y a la porte de la douche juste sur le côté j'ai dit au frère bon pendant que tu es dans le bureau en train de manger je vais vite prendre une douche donc je me vais prendre la douche lorsque je passe pour aller sous la douche la dame elle me regarde elle sourit je trouvais ça vraiment des d'étrange au fait elle sourit je m'avais sous la douche mais je t'assure DMG pendant que je suis en train de me laver je me lave au travers la porte je vous au fait je pouvais ressentir que quelqu'un est en train de me regarder c'était là la chair de poule je ne sais pas la chair de poule ou la chair de coque je ne sais pas trop mais mon corps réagissait et mon corps pouvait méditer en face l'autre côté de la porte il y a quelqu'un qui te regarde et je pouvais ressentir ça je me suis lavé je ne peux même pas dire que j'ai vraiment pris une douche au fait je me suis baigné j'ai juste versé l'eau au corps lorsque j'ouvre la porte la dame en question est assise devant la porte de la douche elle est assise sur la chaise elle rit je lui ai dit mais qu'est-ce vous faites quoi la madame ? non non j'ai changé de place et tout je lui ai dit non qu'est-ce que vous faites là ? j'appelle le frère je lui ai dit mais non mais attends frère on fait quoi de la dame ? il m'a dit non le pasteur a dit qu'elle doit aussi je lui ai dit mais non je me lave j'ouvre la porte et la douche elle est devant la porte assise elle faisait quoi ? oh non il faut laisser il faut laisser c'est une âme du seigneur et tout j'ai dit ok d'accord maintenant on s'apprêtait à dormir il faut dormir donc avec le frère on se mène dans une pièce on dit bon madame ici avant de dormir on prie ensemble est-ce que vous pouvez vous joindre à nous ? oh non c'est bon allez-y priez on s'est enfermé dans une pièce on s'est mis à prier prier d'une façon au fait je n'avais jamais prié de cette façon et en même temps qu'on priait on toussait on toussait on avait comme une tou qui une tou vraiment tu tousses les larmes coulent tu tousses les larmes coulent tu tousses on toussait on toussait on toussait on prie on tousse on prie on tousse on a terminé on sort du bureau on décide de dormir dans le temple donc juste en face de la dame on a dit non on ne dort pas dans les chambres des permanents il faut dormir où la dame se trouve il dit non mais pourquoi tu t'inquiètes non on va dormir là on dort et puis pendant qu'on est en train de raconter pendant que le sommeil veut nous prendre trois heures du matin je dis frère il me dit oui lève-toi il se réveille la dame est assise devant la porte du temple de l'église elle est devant la porte c'est-à-dire qu'elle a placé la chaise et elle s'est mise face à la porte et elle est assise elle dort elle a changé de place j'ai dit frère ça là c'est pas simple et le com' c'est qu'on a laissé la clé on va dire quoi à la serrure donc il fallait maintenant retirer la clé parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait se passer j'ai pris mon courage je me lève j'arrive devant la porte ce que j'ai trouvé des bizarres et d'incroyable je retirerai la clé de la serrure avec une légèreté avec au fait je n'ai pas fait de bruit je retirerai la clé retirer la clé doucement retirer la clé doucement retirer la clé doucement lorsque la clé est on va dire quoi est quittée de la serrure la dame a sauté de la chaise comme si on avait ah seigneur elle a sauté de la chaise on avait comme l'impression qu'on lui avait mis des pétards sous la chaise et puis elle a paniqué elle a sauté vous voulez faire quoi vous voulez faire quoi pourquoi vous ne voulez pas que je parte pourquoi vous ne voulez pas que je parte pourquoi vous ne voulez pas que je parte elle m'attrape les mains pourquoi vous ne voulez pas que je parte pourquoi vous ne voulez pas que je parte laissez-moi partir laissez-moi partir Elle attrape la porte du temple Elle s'écoute Laisse-moi partir, je vais sortir Je vais sortir, on m'appelle, je vais sortir Je gronde la dame Taisez-vous, vous avez quel problème Vous voulez sortir pour aller où ? Il est 3h du matin Et je vous dis que la dame était Vêtue comme si elle allait à une soirée Elle est venue assister Au culte, elle était vêtue d'une façon Non, comme si elle allait assister A une soirée Oh non, je vais sortir Je vais partir, on m'appelle, on m'appelle Madame, qui vous appelle ? Qui vous appelle ? Je vais partir, laissez-moi partir, ouvrez la porte Je dis, madame, je suis désolé, il y a l'insécurité Je refuse de vous laisser sortir A cette heure-ci, si vous voulez, attendez On va dire quoi ? Au petit matin Je vous laisse partir Non, il faut que je parte Pendant tout ce temps, le frère En question qui me disait que non Tu sais, nous n'avons pas à lutter Contre Bref Il est debout Il me regarde Au fait, pour lui, il est stupéfait Parce que c'est la première fois que Ce genre de choses-là Arrivait Elle se m'a crié Elle se m'a crié Elle se m'a crié On ne sait pas comment elle a fait pour ouvrir la porte Elle a secoué la porte Les portes à deux battes Lorsque tu enlèves les crochets Du bas et du haut Même si la porte On va dire quoi ? Est fermée à clé Donc, assis les manques Tu peux l'ouvrir Donc, elle a enlevé Les deux crochets Elle a ouvert Les deux battants Elle est sortie Elle a pris son sac Elle a couru On poursuit la dame Il est trois heures du matin Dans un quartier Où il y a l'insécurité On poursuit la dame Pendant qu'on poursuit La dame Elle dit Au secours Au secours On veut me tuer J'ai dit frère, stop Il me dit pourquoi ? Elle peut se faire braquer comme ça Il faut qu'on l'entrape J'ai dit Là Nous sommes deux hommes On poursuit une dame Elle crie au secours Entre toi et moi C'est qui qu'on va frapper ? C'est la dame Ou bien c'est nous ? Oh oui, c'est vrai Tu as raison Mais on fait comment ? Après, la dame s'arrête À une certaine distance Elle dit Excusez-moi les enfants J'arrive Je reviens Je ne dure pas On m'appelle Je dis À haute voix Madame Où vous allez là ? Allez-y Ne revenez plus jamais Partez Avec vos choses Et lorsqu'on est revenu On a fermé le temple On se regardait Avec le frère Il me dit Ah frère Si j'étais seul Je ne sais pas Je ne sais pas Au fait Il me dit Je ne sais pas Comment je devais gérer Ce genre de problème Pour lui C'était quelque chose De nouveau Et le lendemain Lorsque le pasteur Est venu On lui a expliqué Et il nous a répondu Il nous a dit Au fait Lorsque lui-même Il est rentré On va dire quoi Il avait du mal A trouver Le sommeil Au fait C'était difficile Pour lui Il avait du mal A trouver Le sommeil A cause A cause de cette dame Et il pouvait dire Que le Seigneur lui a révélé Que cette dame là A été A été envoyée Au fait Pour faire quelque chose Dans le temple Elle voulait sortir De son corps Pour faire ce qu'elle a demandé De venir faire Mais comme on était là Et ce qu'on faisait L'empêchait De 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 faire ces choses Et raison pour laquelle Elle a paniqué En disant Non Il faut que je parte Au fait Lorsqu'elle disait Il faut que je parte C'est la réunion en question Au fait Elle voulait sortir De son corps Dans le temple Pour aller Dans la réunion Mais comme à l'intérieur Elle ne pouvait pas sortir D'elle-même Pour aller dans sa réunion mystique Elle était comme bloquée Donc il fallait qu'elle sorte Voilà pourquoi Elle s'agitait Parce qu'elle était déjà En retard Et il nous a expliqué ça Et il nous a expliqué ça Raison pour laquelle Elle voulait sortir Parce que de l'intérieur Elle ne pouvait pas Sortir pour aller Dans sa réunion mystique Au fait Elle était à l'intérieur Que la réunion Devait se faire Raison pour laquelle On lui a envoyé Ici Mais à cause de Dieu Ses plans ont On échoué Voilà C'est juste la La petite histoire Et puis pour exerter Mes frères et sœurs D'être toujours En prière Peu importe Qu'est le but Dans le Seigneur Peu importe Si tu es Pasteur Ou chrétien Ou bien On m'appelle Certaines personnes Bébé converti Ou Si tu pries Avec foi Ce que Dieu cherche C'est pas que tu es Cinqu'an dans le Seigneur Quatre ans dans le Seigneur Huit ans dans le Seigneur Non La foi que tu dégages Peu déjà Chasser un certain Nom Esprit En fait C'est juste Cette exhortation Que je voulais Attager Avec mes frères L'esprit Wow Vous avez entendu cela Comment ce monde Est autre chose Comment ce monde Est tout Sauf Ce que vous croyez Wow Ok Mais c'est pas fini Il y a un autre moi Je l'ai venu Juste après cette vidéo Restez connectés Sur Unions Reborn Abonnez-vous Si c'est pas quoi faire Et activez La cloche de notification Aussi Ça va vous aider